bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salaman tasliman mazidat thumma amma ba'de khwatar karam assalamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuhum khwatar karam fa inna Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jal nous rappelle fil qu'oran et cela va nous rappeler inshallah la situation par rapport à ce bas monde et le dollar et à nos oeuvres puisqu'Allah azza wa jal nous rappelle fils qu'il coran al-karim qu'à la rabbi ardioun l'a alli a amalun sarihan fima tarakt quand Allah azza wa jal nous dit que lorsque la mort viendra à l'un d'entre eux donc à ceux qui n'ont pas oublié Allah azza wa jal ceux qui n'ont pas cru à Allah subhanahu wa ta'ala ainsi de suite et bien ils vont demander Allah azza wa jal de revenir afin de quoi de faire des bonnes oeuvres par rapport en fait à ce qu'ils n'ont pas fait à ce qu'ils ont délaissé fima tarakt mais Allah azza wa jal va rejeter cela en disant ce ne sont que des paroles des paroles parce qu'en fait désormais il y a une barrière qui vient s'interposer entre ad-donia et al-akherah, al-barzakh, barzakhoun quelque chose qui va venir séparer et bien le fait qu'ils puissent revenir en arrière et Allah azza wa jal affirme en plus que ce ne sont que des paroles hein que ce sont que des paroles cela veut dire quoi cela veut dire que si même nous entend cela si même on les faisait revenir fait d'donia et bien il ne le ferait pas comme quoi ce n'est que des prétentions Allah azza wa jal nous rappelle à quel point subhanallah insan même si tu il se plaindra liyama al qiyama il dira oui mais Allah azza wa jal fais moi revenir la'ali a'malou saliha fima tarakt si je pouvais revenir que tu pouvais m'accorder un délai et bien je je ferai ce que je n'ai pas fait c'est à dire je toutes les bonnes oeuvres que j'ai délaissé je vais les faire maintenant désormais au point même que ils demanderont de faire deux ils vont faire deux un certain si au seigneur ou Allah azza wa jal si nous recommençons c'est à dire si tu devais à nous faire revenir et qu'on recommençait ce qu'on a fait c'est à dire les choses qu'on a faites mais qui sont pas bonnes et bien vraiment on saura du nombre des des injustes donc c'est pour dire qu'ils vont essayer de se racheter et cela après mais le barzak c'est pour ça qu'on dit que c'est la tombe et à ce moment là l'insane il va plus pouvoir revenir il ya quelque chose qui va l'empêcher de revenir en arrière et donc c'est pour ça qu'Allah azza wa jal nous dit si ta balance elle est bonne, elle est lourde et bien alhamdulillah tu feras partie de ceux qui qui ont gagné, les victorieux mais si ta balance elle est légère et bien voilà les perdants Allah azza wa jal s'adresse surtout à ceux qui n'ont pas voulu croire, qui se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont pas voulu accepter Allah azza wa jal nous dit bah ils vont tout perdre et ils vont eux-mêmes être perdants et voilà leur finalité il n'y aura plus rien le jour de la résurrection même les liens de parenté Allah azza wa jal nous dit ils vont être interrompus c'est à dire qu'il n'y aura plus de lien entre les gens plus de relation entre les gens subhanallah les gens seront coupés comme quand Allah azza wa jal nous dit c'est à dire que de la même manière on n'acceptera pas de quelqu'un qui vienne intercéder ou qu'eux-mêmes veulent essayer d'intercéder ni on va accepter quelque rançon qu'il soit qu'il puisse dépenser les cieux et la terre rien ne sera accepté et personne ne pourra intervenir pour les secourir plus de secoureurs et cela subhanallah c'est dû à quoi ? à dounia tout se mise jusqu'à temps que tu puisses réagir cela c'est le temps que attention que la vie que la mort viennent jusqu'à toi et qu'après tu ne puisses pas regretter comme quand Allah a dit aussi que dans la tombe quand après tu vas être ressuscité parce qu'après c'est c'est impressionnant puisque même quand tu es dans la tombe pendant des siècles tu es dans la tombe parce que tu vas vivre ici fait dounia 50 ans 60 ans 80 ans on a 100 ans l'akine dans la tombe tu peux rester des siècles et pourtant subhanallah quand Allah te ressuscite et bien tu ne vois même pas tu n'as même pas vu le temps passer combien de temps êtes-vous resté dans la tombe ? Allah leur dira combien de temps êtes-vous resté dans cette situation ? nous sommes restés qu'une journée demande à ceux qui savaient ceux qui savent compter ceux qui sont les anges les malaïkas qui sont avec toi nous sommes restés qu'une journée une demi-journée tu vois mais demande à ceux qui savent compter à ceux qui sauront faire la différence c'est-à-dire par rapport à ceux qui savent par rapport à les malaïkas qui savaient tout cela Allah nous dit est-ce que vraiment vous pensiez qu'on vous avait créé pour rien ? il n'y a pas de but il n'y a pas de maqsous il n'y a pas d'objectif il n'y a rien vous avez été créé pour rien ? non Allah nous rappelle que la personne il y a un objectif et bien il y a un objectif et Allah azzawajal surtout il dit c'est-à-dire soit exalté celui qui détient la royauté la souveraineté totale pourquoi il dit cela ? pour ceux qui vont penser parmi les gens qui vont penser qu'ils ont été créés pour rien par exemple tu es fait de dunia tu es créé comme cela pour rien il n'y a pas d'objectif il n'y a pas de but cela ce n'est pas possible et Allah azzawajal te dit cela dépasse cela est en dehors de la souveraineté de la puissance de la royauté d'Allah azzawajal parce que celui qui va adorer autre qu'Allah qui va s'adonner à d'autres divinités qu'Allah et bien il devra rendre compte à son Seigneur de ce qu'il a fait tu vois et donc c'est pour ça que Allah il nous rappelle plusieurs béni soit celui qui détient la royauté entre ses mains jusqu'au verset où Allah azzawajal te dit il a créé la vie et la mort uniquement pour nous éprouver et voir celui d'entre nous qui allons le mieux agir donc Allah azzawajal nous met l'épreuve Allah azzawajal il nous dit allez-y agissez faites ce que vous avez à faire les yabalouakoum Allah azzawajal il nous met à l'épreuve pour faire des bonnes oeuvres pour faire des oeuvres tu fais beaucoup beaucoup d'oeuvres mais tu ne sais même pas ce que tu fais tu ne sais même pas pourquoi tu fais cela tu ne sais même pas si cette action elle est conforme ou pas à la kitab Allah azzawajal ou à la sunnata rasulillah azzawajal tu ne sais pas non Allah azzawajal il te demande quelque chose qui soit conforme quelque chose qui soit bon les bonnes oeuvres acceptées par Allah azzawajal parce que l'être humain il oublie que le regret le fait que tu vas regretter tout ce que tu as délaissé c'est à dire tu pouvais faire des bonnes oeuvres tu ne les as pas faites tu avais les moyens tu n'as rien fait tu pouvais faire tu n'étais pas motivé tu as tout laissé comme cela jusqu'à ce que la mort vienne à toi et à ce moment là l'être humain celui surtout qui ne croyait pas celui qui a renié tout cela et tout lui c'est le regret et les lamentations totales sur lui-même Allah azzawajal nous rappelle oh vous les croyants oh vous les porteurs de la foi que les biens de ce baman c'est à dire l'argent vos biens et vos enfants voilà les enfants encore une fois c'est la richesse aussi donc ce n'est pas que les enfants les petits-enfants comme cela c'est à dire c'est toute la richesse qu'Allah a donné en subsistance tout cela que votre argent et que vos biens ou bien que vos vos biens et vos enfants ne vous détournent pas et ne vous éloignent pas du rappel d'Allah parce qu'Allah azzawajal va vous mettre à l'épreuve qu'il ne vous détourne pas du rappel d'Allah parce que ceux ceux qui vont faire cela qui vont agir comme cela voilà les perdants voilà ceux qui auront tout perdu parce qu'ils auront laissé tout cela prendre sur eux mais Allah azzawajal il te rappelle encore regarde le regret encore il te dit et dépensez faites des dons dépensez de ce que vous avez avant que la mort vienne à l'un d'entre vous et ensuite qu'est-ce qu'il va dire oh Allah si tu pouvais m'accorder un court délai pour que je puisse revenir et que je puisse faire des aumônes et que je puisse faire des bonnes oeuvres que je sois du nombre de ceux qui sont bien qui font le bien tu vois encore une fois Allah azzawajal il te rappelle quoi le regret la personne et en plus par rapport aux premiers versets tu vois les premiers versets Allah azzawajal il te parle de ceux qui ne croyaient pas ou de ceux qui n'ont pas accepté de dire des choses comme cela mais dans ce verset là il parle de tout le monde bien sûr et tu peux dire aussi il parle du croyant dépensez-vous de ce qui vous a été octroyé c'est à dire que tu pouvais toi être muslim mais tu ne l'as pas fait tu l'as délaissé tu vois au point que tu vas regretter la personne a dit oh Allah accorde-moi un court délai je puisse revenir comme ça je vais faire des aumônes et je vais du nombre des biens du bien de ceux qui font le bien accorde-moi cela mais Allah nous dit qu'après il nous dit qu'après il nous dit qu'il nous dit il n'accorde plus la vie de quelqu'un il n'accorde plus de délai à une personne à une âme lorsque son terme est arrivé à échéance lorsque tu arrives au bout tu as consommé donc ta vie à toi tu l'as consommé tu ne peux plus rajouter Allah Azmajali il te dit et en plus il est parfaitement au courant de ce que vous faites tout ce que tu fais Allah Azmajali il le sait il n'y a rien qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabarak qui est celui qui va juger les gens comme dans le verset Allah l'Allah 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 celui qui détient le trône immense l'Allah 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 c'est quelque chose qui a été créé par Allah les ulema ils te disent quoi ils te disent que Allah Azmajali c'est lui Allah Azmajali le seigneur du trône immense du trône du grand trône donc vraiment qui est incommensurable on ne peut pas le calculer c'est le seigneur l'Allah 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 c'est le seigneur de toutes choses il n'y a rien qui je veux dire Allah Azmajali ne fait pas partie de sa création Allah il a tout créé il a créé plutôt ce que je voulais dire le trône il a créé la création tout et on a un inversé Allah Azmajali Allah Azmajali nous démontre il est celui qui a créé les cieux et la terre en six jours et son trône était sur la mer donc ça prouve que et bien Allah Azmajali il avait créé déjà tout cela mais avant même la création des cieux de la terre puisque son trône était déjà tu vois en avant et c'est pour cela subhanallah qu'il a donné une sayda une ibra l'hamdulillah qui était intéressante puisque il y a le hadith il y a le hadith qui dit que la première chose qu'Allah Azmajali a créée c'était la plume à qui il a dit vas-y écris toute chose du début à la fin donc on dirait qu'il y a une contradiction entre le premier qui était la plume et en même temps on conçoit que c'était la première chose créée la quina les ulamas disent non ils disent la plume Allah Azmajali c'est possible que ce soit la première chose à qui il a ordonné et bien d'écrire toute chose qu'il a créé à qui il a ordonné d'écrire toute chose mais cela ne veut pas dire que c'est la première des choses créées par Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour cela c'est important de comprendre que l'Arsh sur lequel Allah Azmajali s'est installé qu'il a mentionné à la fin de ses versets qu'il est vraiment le seigneur du trône immense sage il est le sage et c'est pour cela que l'adorateur d'Allah Azmajali il doit se rappeler que les regrets quelle est la différence il y a une fide d'unia l'insane fide d'unia qu'est-ce qu'il fait l'amal il y a une fide d'unia l'amal c'est les actions il n'y a pas de compte à rendre tu fais ce que tu veux mais c'est l'akhra c'est l'hissab l'amal c'est les comptes sans les oeuvres la différence elle est là dans ce moment tu agis tu fais ce que tu veux le bien le mal tout cela mais on ne demande pas de compte c'est l'axe c'est le contraire on te demande des comptes et tu ne peux plus rien faire c'est fini c'est stoppé c'est pour cela que l'aïa aussi il est abîm lorsqu'Allah nous rappelle ce livre-là le kitab l'a mis en mentionnant que c'était le livre par excellence cela voulait dire le livre de l'amal de toutes les actions que tu as faites Fiddonia et quand on va la redonner aux injustes à ceux qui auront commis et bien le mauvais le mal et bien ils vont être choqués ils vont être étonnés puisque ce livre-là il va mentionner tout péché grand comme petit qu'est-ce qu'il disait il disait il disait il disait ce livre-là c'est-à-dire en référence au kitab au kitab et bien c'est le livre qui va d'abord commencer par les petits péchés avant les grands pour dire quoi pour dire que ça va d'abord d'abord les choses qui vont être souliées c'est-à-dire que les plus petits péchés que toi-même t'auras oubliés les péchés que t'auras même pas pensé tu vas même pas imaginer qu'on puisse te noter ce péché-là les petits péchés tous les péchés petits avant d'arriver au grand c'est pour ça que l'insan le moumine le muslim le yom al-qiyama quand Allah va lui étaler les comptes les hussabs et bien lui il va croire à la fin que c'est le halak c'est fini il est perdu il dira il y a Allah parce qu'Allah dit est-ce que tu connais ce péché ? est-ce que tu reconnais ce péché ? il dira à chaque fois oui Allah je reconnais oui Allah je reconnais au point qu'à la fin il dira c'est fini je suis fini comment avec tous ces péchés que j'ai reconnus tous du petit au plus grand et Allah à la fin il lui dira je te pardonne aujourd'hui je t'efface tout ça je te pardonne et cela c'est une ni'ma pour que l'adorateur d'Allah il se rappelle il profite qu'il se dise attention parce que ce verset c'est là qu'Allah quand il nous dit cela c'est pas pour rien tout âme tout âme goutera la mort mais ensuite tout âme mais vous serez rétribué le jour de la résurrection c'est au jour de la résurrection qu'on vous fera les comptes qu'on va regarder vos oeuvres qu'est-ce que vous aurez fait et Allah il te dit ensuite qui est celui qui sera heureux qui est celui qui aura réussi ce n'est pas celui qui a réussi avec l'argent et autres celui qui aura réussi c'est Allah nous dit celui qui aura réussi à s'écarter de l'enfer à s'éloigner de l'enfer et à entrer au paradis voilà celui qui aura réussi donc en fait la véritable c'est celle qui est que tu vas faire que tu vas gagner le Jannah c'est lui qui aura gagné voilà celui celui qui aura réussi qui aura gagné qui aura été celui qui aura tout remporté tous les bienfaits auprès d'Allah c'est celui qui dans ce bas donc l'insan il travaille en sorte il joue avec les gens il leur fait croire voilà c'est pas grave tu vois tu as le temps tu es jeune tu fais déjà du bien c'est déjà bien ça suffit tu vois t'es pas quelqu'un de mauvais tu vois il joue comme cela pour qu'il espère que la mort elle te prenne rapidement comme ça tu vas plus pouvoir rien faire c'est fini tes œuvres elles sont stoppées tu ne pourras plus revenir en arrière et c'est le regret c'est le regret tu n'auras plus tu n'auras plus l'occasion de dire comme dans les ayah tu n'auras plus l'occasion de dire que je puisse faire des bonnes œuvres que j'ai délaissées je pouvais aller à la mosquée j'y suis pas allé je pouvais apprendre j'ai pas appris je pouvais faire des aumônes j'ai pas donné alors que j'avais les moyens tu vois je pouvais c'est les regrets c'est le regret même Ibn Rajab qu'est-ce qu'il disait il disait le plus grand des regrets le plus grand des regrets pour les gens des tombes par exemple il parlait de Ramadan il disait et bien c'est le fait que pour eux il disait j'aimerais bien vivre juste une journée de Ramadan juste une journée le regret tu vois pourquoi parce qu'ils savent que cette journée là c'est Ramadan elle a tellement de barakah qu'elle peut te pardonner tous tes péchés subhanallah par le fait de la grandeur de cette bénédiction pendant le mois de Ramadan tu vois et bien c'est pour dire que l'être humain l'insane Allah s'adresse à nous pour qu'on ait peur qu'on se rappelle subhanallah qu'attention si t'agis pas maintenant et bien tu vas le regretter le yom al-qiyam si tu attends si ta balance elle est légère comme dans le verset si ta balance elle est légère tu vas pas être heureux mais il faut que tu remplisses ta balance et ta balance tu la remplis comment l'hamdulillah avec les bonnes oeuvres avec tout cela tu vas faire peser dans ta balance toutes les bonnes oeuvres tout ce qui va aller dans le parce que tu as peur que ton livre quand on va te le donner ton registre tu vois tous les registres tout ce qui a été enregistré tu as peur qu'on va te dire voilà tu as fait ça tu as fait ça et tu vas oublier c'est pour ça subhanallah quand les sahabas ils étaient comme cela ils étaient dévoués et ils se lâchaient tout ce qu'ils pouvaient faire ils le faisaient même Abu Bakr quand il était nommé khalifa il n'arrêtait pas vous savez qu'est-ce qu'on raconte de lui un jour Abu Bakr avant même qu'il devienne khalife il avait l'habitude d'aller traire des brebis des vaches pour des personnes qui étaient dans un village et les gens quand ils ont appris qu'il allait devenir khalife ils ont dit c'est fini Abu Bakr il n'a plus pouvoir le faire il est devenu khalife c'est quelque chose qu'il n'a plus pouvoir faire venir traire nos brebis ou nos vaches c'est quelque chose c'est fini il n'a plus pouvoir le faire et bien Abu Bakr il avait entendu cela qu'est-ce qu'il a fait il est parti dans le village et il continuait à traire les vaches il disait j'arrêterai pas même en tant qu'alife de faire ce que je faisais avant et de le continuer maintenant tant qu'Allah me le permet je viendrai le faire et il continuait il était connu sauf à partir du moment où il était vraiment débordé après par la suite parce qu'il n'a pas fait beaucoup de il a fait un califat qui était court deux ans, deux ans et demi donc il n'a pas pu vraiment faire beaucoup mais il n'a pas arrêté il n'a pas lâché de faire le khair par rapport à ce qu'il faisait avant alors que subhanallah qu'est-ce qu'il se passe dès que tu as un petit peu de pouvoir juste au travail tu montes d'un poste c'est fini ceux qui étaient en dessous tu les oublies c'est vrai ceux qui étaient tes amis habituels tous les jours tu déjeunes avec eux tu as pris un grade tu as pris un galon c'est fini tu ne manges plus avec eux parce que l'image l'extérieur tu vois tu penses qu'il y a une notoriété dans cela il y a un pouvoir dans cela alors que subhanallah le khair en réalité le khair subhanallah il est quand tu faisais un khair tu vois tu fais un bien même même quelle que soit la situation tu continues tu vois tu avais l'habitude de faire ceci ou cela dans le khair Alhamdoulilah tu continues même si tu changes ou là tu progresse ou là tu as plus d'argent la ma'araf et bien tu continues à faire cela c'est des petites oeuvres subhanallah c'est celles-ci qui vont t'apporter le khair parce que tu ne sais pas c'est quoi l'amal qui va te faire entrer c'est le jannah tu ne sais pas c'est quoi tu ne sais pas si c'est tes prières peut-être ton jeûne peut-être tes sadaqa peut-être une bonne parole une fois que tu as donné à quelqu'un peut-être tu as aidé quelqu'un tu ne sais pas c'est quoi donc qu'est-ce que tu vas faire tu vas utiliser le maximum pour essayer d'attirer les gens pour ne pas avoir le fait de dire Allah accorde-moi si tu pouvais ou Allah m'accorder un petit temps que je puisse revenir faire des bonnes oeuvres faire des sadaqa faire partie du nombre de le mohsénine le mohsénine subhanallah parce qu'Allah nous met en garde dans le Coran à plusieurs endroits tu verras craignez le jour où vous serez rassemblé à Allah vous serez ramené à Allah le jour où vous allez rendre compte à Allah subhanallah craignez Allah et que chaque homme voit bien ce qu'elle a préparé pour demain parce que certes Allah est parfaitement en courant de ce que vous faites donc Allah il nous rappelle qu'il ne faut pas que tu sois de ceux qui vont oublier ceux qui vont qui après ils vont regretter ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah Allah a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes alors c'est une bonne question ça comment la personne elle s'oublie elle-même qu'est-ce que la personne elle s'oublie elle-même Allah nous dit si tu oublies Allah Allah il va faire que tu t'oublies toi-même et bien quand tu vas t'oublier toi-même ça va être que tu sais la réussite qu'Allah il peut t'accorder peut-être tu ne vas pas la voir c'est-à-dire que tu ne vas pas voir les priorités qui sont bonnes pour toi le khair qui est bon pour toi par exemple tu as une occasion normalement c'est un grand khair pour toi toi tu vas la négliger cette occasion tu vas dire mais allez je ne sais pas ce n'importe quoi qu'il y a encore le temps je ne suis pas obligé de faire ça aujourd'hui je vais faire ça un autre jour et Allah il ne te permet pas de le faire un autre jour ou bien il y a quelque chose où tu peux participer il y a un grand khair dans ça et Allah il va te priver ton coeur il ne va pas être intéressé tu vas dire non je n'ai pas envie je vais voir je vais réfléchir plein de choses comme cela tu as des bonnes oeuvres Allah il va t'éloigner de cela pourquoi ? tu t'oublies toi-même tu oublies tout ce qui va être bon pour toi tout ce qui va être utile pour toi Allah il va t'en éloigner et toi tu vois même pas toi tu crois que c'est intelligent tu penses que tu as bien réfléchi tu as fait un calcul tu vas dire moi je ne suis pas naïf tu vois je fais attention je ne rentre pas dans n'importe quoi tu penses c'est cela toi toi tu crois que c'est intelligent mais non c'est Allah il t'a éloigné il t'a éloigné du bien tu ne l'as même pas vu arriver le truc parce que tu t'éloignes tu oublies Allah dans ton adoration c'est pour cela que un des pieux il disait quoi ? il disait prends garde par deux fois prends garde par deux fois tu sais aux péchés qui sont faits dans l'intimité dans l'intimité c'est à dire que toi tu te retrouves tout seul et quand tu es tout seul tu profites d'être négligent tu vois tu profites de faire des péchés c'est pas tu fais des péchés comme tout le monde c'est pas ta faute tu essaies de faire comme tu peux mais tu es faible non c'est quand tu es tout seul quand tu es dans l'intimité et bien tu profites de faire des péchés tu sais tu deviens négligent il disait prends garde à cela attention à cela pourquoi il disait parce qu'il disait celui qui cherche à vouloir s'opposer à Allah ou à vouloir défier Allah dans quel sens dans le sens que quand tu fais des péchés en intimité qu'est-ce que ça veut dire c'est comme si quelque part tu disais devant les gens il y a Allah un homme je crains mais quand je suis tout seul c'est pas grave je fais ce que je veux donc c'est comme un défi c'est comme si tu disais personne ne me voit et le fait que Allah me voit c'est pas si grave les gens ne me voient pas mais Allah il me voit mais c'est pas si grave parce que je ne le fais pas devant les gens mais je peux le faire quand je suis tout seul alors que Allah il me voit tu vois et bien qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand tu défies cela Allah qu'est-ce qu'il fait il fait que tu commences à baisser dans le regard d'Allah tu commences à être déconsidéré Allah il commence à te rabaisser Allah il te porte plus l'attention qu'il faut parce que tu sais qu'Allah il peut avec son adorateur par sa force sa puissance Allah il est avec ceux qui le craignent tu vois ceux qui font preuve de piété il est avec ceux qui font preuve d'excellence tu vois de bienfaisance donc si toi tu commences à faire ça Allah il commence à se détourner de toi et s'il détourne de toi c'est fini même normalement prendre la nourriture avec ta main pour la mettre dans ta bouche presque tu tu serais capable de ne plus savoir le faire si Allah il le décide et que tu ne saurais plus comment prendre la nourriture avec ta main et la mettre dans ta bouche si Allah il te laisse à toi-même tu ne sais plus faire t'imagines donc mais le shaitan il joue avec cela mais allez c'est pas grave les gens ils ne te voient pas après tu vas te repentir après tu vas revenir c'est pas grave tu vois t'es pas parfait regarde lui ce qu'il fait comme péché regarde lui regarde ton voisin tu vois lui il te détourne le cerveau mais il te fait oublier qu'alhamdulillah c'est-à-dire 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 c'est pas cela le dîner l'islam le dîner l'islam c'est que tu vois c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais tu sais qu'il te voit tu sais qu'il est là tu sais qu'il sait ce que tu fais et quand tu même le fait de profiter des rappels ça c'est un bienfait d'Allah Allah c'est qu'il te veut du bien Allah c'est qu'il veut te mettre de la pureté dans ton coeur subhanallah parce que sinon non t'es pas intéressé pourquoi subhanallah par rapport al-batl c'est tout ce qui est batl tout ce qui est caduc tout ce qui ne sert à rien il y a l'ankhira pour l'au-delà pourquoi est-ce que ces temps convoités les gens ils veulent profiter de cela c'est quand même la vérité elle est pas claire et le batl il est populaire c'est bizarre et non c'est pas bizarre Allah azawajal il les éprouve on n'a blokou bichar wal khair fitna on va vous faire on va vous éprouver avec le mal et le bien fitna c'est des épreuves des examens Allah il nous met il nous met du mal comme ça il nous met du mal il nous met du mal comment vous allez réagir est-ce que vous allez vous dire mais il y a du mal partout mais puisqu'il y a du mal partout je ne peux pas faire autrement moi aussi je vais faire le mal ou est-ce que je vais résister il y a du mal partout mais je vais résister parce que je vois à chaque fois je vois que c'est le mal mais moi je résiste je sais c'est quoi le khair je sais c'est quoi le bien à laquelle je vais résister et bien tu vois l'examen on va vous mettre à l'épreuve pour voir comment vous allez vous comporter vous allez être heureux c'est comme ça quand tu reviens au courant tu vois par rapport aux ayats par rapport à tous ces versets tu te rends compte qu'Allah nous met en garde attention attention à la mort quand elle vient vous allez vous plaindre vous allez regretter vous allez dire qu'est-ce qu'il en est de ce livre qui m'ensuit n'oublie rien ni un péché petit tout petit soit-il ni un grand péché il n'oublie rien rien n'échappe à Allah il est au courant de toute chose subhanallah et donc quand on réfléchit à ça qu'on se rappelle cela on agit en conséquence la bonne fin elle est possible après parce que ton coeur il est tout le temps dirigé vers le bien tu veux faire le bien tu cherches le bien Allah il va te faciliter Allah il va te guider Allah il va te montrer c'est quoi le bien si toi tu veux le bien tu veux le khair il va te faciliter mais il faut le vouloir si tu ne le veux pas si tu es comme ça allez je sais tout je laisse c'est pas grave tu attends les rappels tu dis bon c'est pas grave tu vois tu laisses comme ça forcément Allah il peut te laisser après dans ce que tu es et je sais tout le monde on est là 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 Allahumma Rabbana